Qui tuait les manifestants au temps d'Alpha Conde ? Un proche du président dessus donne une piste aux enquêteurs. À la tête de la Guinée pendant 11 ans, le règne de l'ancien président Alpha Conde n'a pas été un long fleuve tranquille. Même si ce vieux opposant historique qui a résisté face au régime de Secu Touré et de Général Lansana Conté a posé des actes dans plusieurs secteurs, notamment de l'énergie. Son bilan en matière des droits de l'homme est très lourd, tout comme d'ailleurs celui de ses prédécesseurs. Selon l'opposition et certaines organisations de défense des droits humains et de la société civile, 250 Guinéens sont tombés sous les balles des forces répressives pendant des manifestations. C'est face à cette situation que la justice guinéenne veut édifier aux Guinéens sur ces crimes. C'est dans ce contexte qu'une enquête a été ouverte au parquet du tribunal de première instance de Dixine. Au terme de cette enquête, l'ex-président Alpha Conde et plusieurs de ses proches ont été pointés du doigt. Ils sont suspectés d'avoir joué un rôle dans la commission des crimes. Quinze mois après la suite de son régime, la justice a entamé l'audition des victimes de ce régime devant le tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Le 20 et 27 janvier 2023, une quinzaine de victimes et proches ont été auditionnés par des officiers de police judiciaire commis pour enquêter dans cette nouvelle affaire pénale. L'entourage de l'ancien président suit cette affaire de près. C'est dans ce contexte qu'un des anciens proches d'Alpha Conde s'est confié à un média officiel de la place, notamment ses confrères d'Africa Guinée, pour donner quelques détails. Cette source a voulu donner une piste à la justice qui veut démêler les écheveaux. Après donc le début de l'enquête préliminaire sur ce dossier, cet ancien collaborateur d'Alpha Conde suggère à la justice guinéenne d'orienter la loupe sur les chefs des services chargés du maintien d'ordre. Selon cette source, c'est la seule façon de déterminer qui, entre guillemets, tuait les manifestants et surtout, est-ce que les instructions venaient d'Alpha Conde en personne ? Explication. On doit nous dire qui a tué les manifestants au temps du régime d'Alpha Conde, qui a donné les instructions et qui les a appliquées. C'est simple. S'il est vrai qu'on dit qu'Alpha Conde a tué les hommes à qui il a donné des instructions, certains sont là. Bala Samoura était le commandant de la gendarmerie régionale de Conakry. Il coordonnait les opérations. Il est vivant. Il est là. Balde, le haut commandant de la gendarmerie, est là. À un moment, on disait que les forces spéciales étaient sur le terrain. Toute la chaîne de commandement est là. Le chef de la police, le contrôleur général Ansuman Kamara, alias Bafoué, est également là. La justice doit poser la question à ces gens-là pour savoir qui a appliqué les instructions d'Alpha Conde. Si toutefois, il leur a donné des instructions, ça permettra de déterminer qui a commis les crimes. Six heures sur le processus d'Alpha Conde. Sous l'anonymat. Interrogé par le même média, une autre source a confié que cette phase n'est pas encore arrivée. Selon elle, c'est après l'audition des victimes qui serait au nombre de 250 rien que dans la commune de Ratouman que les officiers enquêteurs vont commencer à convoquer les personnes suspectées d'avoir joué un rôle dans la commission des crimes. Là également, la liste est très étoffée. Des personnalités civiles et militaires du régime dessus sont citées. D'ailleurs, la semaine dernière, l'avocat des victimes, maître Tierno Suleymane Baldé, a sollicité auprès des autorités de donner plus de moyens aux officiers de police judiciaire. Car sinon, pour lui, ces auditions qui se font par semaine risquent de s'éterniser alors que les victimes ont soif à des justices. Dossier à Civre.